Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École Branchée. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Fred Lavoie qui est conseiller pédagogique récit à la Commission scolaire des Découvreurs et qui a passé la grande partie de sa carrière à Calgary au Conseil scolaire Franco-Sud. Merci d'être avec nous, Fred. Merci pour l'invitation. Fred, aujourd'hui, j'ai le goût que tu me dises, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les cellulaires ou les téléphones intelligents, dans les salles de classe? C'est un excellent sujet, hein? C'était le sujet de mon atelier de la COPS 2018, hier. Donc, permettre les cellulaires à l'école. Donc, toi, tu les permets. Le titre était assez évocateur. Je me mouillais, comme on dit. J'affichais tout de suite mes couleurs. Donc, je crois sincèrement que les cellulaires ont leur place à l'école. C'est pas toujours ce qu'on entend dans l'actualité ces temps-ci. Vous avez sûrement entendu parler que la France a banni les cellulaires pour la prochaine rentrée scolaire. Oui. C'est un peu drastique, hein, comme décision. Oui. Surprenant, drastique. Je suis plutôt de l'avis contraire parce qu'au fil de mes lectures, depuis cinq ou six ans maintenant que je suis conseiller pédagogique en intégration des technologies, au fil de mes lectures, sur le sujet, la plupart de ceux qui en parlent puis qui écrivent sur le sujet disent plutôt le contraire, disent que l'interdiction fonctionne pas. Et que c'est plutôt d'éduquer les jeunes, d'avoir un dialogue avec eux qui est important. Mais qu'est-ce qu'on souhaite créer au travers de ce dialogue-là? On souhaite impliquer tous les participants. Donc, souvent, dans l'actualité, ce qui ressort, c'est le point de vue des médias, c'est le point de vue de ceux qui n'y croient pas. C'est ceux-là qui se font le plus entendre. Mais qui vont relever tous les cas problématiques, par exemple. Alors, ce qu'on a besoin, bien sûr, c'est de bien connaître la génération d'aujourd'hui. Les fameux Z, comme on les appelle, ou les millenials, on a besoin de connaître qui ils sont, de comprendre les différences dans lesquelles eux vivent, puis de, ensuite, voir aussi les ressemblances. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont des qualités que nous, à mon époque, j'ai 44 ans, je veux dire, moi aussi, j'étais un consommateur. J'écoutais pas YouTube, j'écoutais la télévision. Moi aussi, j'étais un créateur. Je créais des choses qui sont différentes des jeunes d'aujourd'hui. Avec des moyens, puis des outils qui étaient différents, qui étaient de notre temps. Donc, les outils ont changé. Puis souvent, je pense que les situations où on a envie d'interdire, ce sont des premiers réflexes. Parce qu'on a peur, on a la crainte. Donc, notre mission, les leaders qui connaissent le potentiel incroyable de ces outils-là, c'est de convaincre, puis c'est de prouver qu'il existe des bonnes pratiques, des pratiques gagnantes. Puis l'heure est à la discussion, l'heure est à l'ouverture, au dialogue. Puis comme je disais tout à l'heure, il faut inclure les jeunes dans un premier temps. Le deuxième axe sur lequel on doit travailler, c'est les parents. Il faut inclure les parents là-dedans, du vide. Puis le troisième axe, bien sûr, c'est les directions, l'équipe école, puis les enseignants, nos collègues. Comment on peut articuler ça pour que ça devienne sain d'avoir le cellulaire à l'école. Puis il existe toutes sortes de bonnes pratiques, je m'excuse. C'est ce que je voulais entendre. C'est quoi les bonnes pratiques dans les salles de classe ou les bonnes réflexions, avant d'avoir les bonnes pratiques, mais les bonnes réflexions dans les équipes école pour se rendre à ces bonnes pratiques-là? Je vous dirais, au niveau de l'élève en tant que tel, il y a des bonnes pratiques en classe. Parce que c'est prouvé, je vous donne un exemple au niveau de l'interdiction. Certaines écoles ont une boîte de carton à l'entrée de la classe. Oui, ils déposent. Ils demandent à l'élève de déposer le cellulaire dans la boîte de carton en entrant. Oui. Un adolescent, étant un adolescent, on trouve des moyens lorsqu'on est adolescent pour contourner les règlements. Souvent, ce qui arrive dans ce cas-là, puis c'est un exemple, mais c'est arrivé. Il y a des élèves qui ont plusieurs cellulaires, ils ont un vieux cellulaire. Donc, le vieux cellulaire va dans la boîte de carton, le nouveau cellulaire reste dans les poches. Puis là, le prof qui a l'impression que ses élèves n'ont pas de cellulaire, il se rend compte qu'il est penché en dessous de son bureau en train de texter. Donc, c'est prouvé que l'interdiction ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on propose, c'est, entre autres, puis ce n'est pas la seule façon, mais moi, je prône beaucoup celle-ci, c'est-à-dire de demander à l'élève de déposer son cellulaire sur le coin du pupitre. En mode silence, face vers le bas, pour ne pas déranger la classe. On fait comme s'il n'était pas disponible en ce moment. De cette façon-là, l'élève est en train de dire à son enseignant, « Mon cellulaire, il est là, je ne te le cache pas. Je te démontre du respect. » L'enseignant, en retour, parce qu'il faut qu'on ait une relation gagnant-gagnant, l'enseignant, en retour, j'ai envie de dire, doit s'engager à tirer parti de cet outil-là qui est si puissant une fois de temps en temps, puis dire à l'élève, « OK, pour les cinq ou dix prochaines minutes, voici une tâche à faire pédagogique. Vous avez le droit à votre cellulaire. » L'enseignant circule, assure une présence pour être certain que c'est ça qui se passe dans la classe. Puis ensuite de ça, lorsque la tâche est terminée, on redépose le cellulaire. De cette façon-là, l'élève a accès à son cellulaire pour des moments pédagogiques précis. Puis même à l'occasion, il y a certains profs qui disent, « Moi, je leur donne... » Ils fonctionnent avec des systèmes de couleurs même qui s'installent, par exemple, lumière rouge, lumière verte, lumière jaune. Lumière verte, tu peux faire ce que tu veux sur ton cellulaire. Il reste deux minutes à la fin de la période. Vous avez bien travaillé. Lumière jaune, tasse pédagogique seulement. Lumière rouge, cellulaire n'est pas... Il y a même des écoles qui vont plus loin que ça, qui ont des planchers de couleurs. Dans le cafétéria, c'est vert parce que là, on a accès à notre cellulaire. Dans les couloirs, c'est jaune parce que l'accès est plus limité. Ou dans la classe, c'est jaune. À la salle de bain ou au vestiaire, c'est rouge parce que là, on n'a pas le droit de s'en servir. Le cellulaire ne rentre même pas. Je n'avais jamais entendu ça. Puis en même temps, ce que je trouve sain dans le fait de déposer sur le bureau, c'est le fait qu'on développe un réflexe de dire, OK, tout d'un coup, on décroche, puis on est complètement présent, puis on n'est plus à l'affût de toutes les notifications, de tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Fait qu'on développe un réflexe qui est sain au travers de toute la relation de respect entre l'élève puis l'enseignant qui se développe. Puis en même temps, les élèves se reconnaissent là-dedans parce qu'ils voient leurs parents qui assistent à des réunions corporatives ou dans leur travail. Puis on doit faire la même chose en tant qu'adulte. On ne peut pas être constamment, pendant une réunion, en train de regarder notre cellulaire. Théoriquement, c'est un manque de respect. Donc c'est toute cette éducation à la citoyenneté numérique en plus, lorsqu'on permet le cellulaire, qu'on peut avoir avec les élèves. Lorsqu'on interdit le cellulaire, on met de côté les discussions sur la citoyenneté numérique qu'on devrait avoir avec eux au quotidien. C'est vrai. Puis quelle autre bonne pratique t'as remarqué ou t'as vue? T'es déjà déposé le cellulaire comme ça par rapport à l'interdire dans une boîte, dans une salle de classe, c'est un très bel exemple. Quoi d'autre t'as vu? Les autres bonnes pratiques, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de leur laisser des temps pour qu'eux aient un avantage aussi. Parce que l'enseignant qui dirait dépose son cellulaire, mais qui lui donne jamais la chance de s'en servir, à un moment donné, les élèves ne sont pas durs, puis ils vont dire « OK, c'est encore une nouvelle chose que vous avez inventée pour nous empêcher de prendre nos cellulaires, mais qu'est-ce qu'on gagne là-dedans, nous? » Donc, c'est important de vraiment s'investir de façon authentique dans ce processus-là avec les élèves. D'autres bonnes pratiques, moi, je pense que je reviens toujours à la même chose, c'est le dialogue. On a besoin de les inclure dans la discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie avec le cellulaire? Parce que dans plusieurs écoles, encore, on a encore la pancarte cellulaire interdite. Oui, oui. Fait que l'élève qui grandit dans une génération où presque tous les élèves, à la fin de leur secondaire 5, une statistique nord-américaine, 98 % des élèves ont un cellulaire. Oui, celle-là. Donc, ça fait partie de leur génération. Ils arrivent dans un endroit qui est leur école, leur milieu de vie, puis l'école dit « un, un, pas de cellulaire ». Fait que le message, il est écrit en lettres majuscules, « T'es pas super bienvenu ici avec qui tu es ». Moi, je vais jusque-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, puis de changer le message, amorcer la discussion, le dialogue, donner des outils aux parents, puis après ça, revenir avec nos directions d'école qui ont un rôle clé à jouer. Une ouverture, amorcer une discussion dans l'équipe école pour trouver justement, s'informer des bonnes pratiques comme celle que je viens de mentionner. Exactement. Oui, parce que moi, j'ai été témoin d'un cas où j'ai une amie qui est mère monoparentale et donc assez jeune, au secondaire, sa fille, elle avait un téléphone cellulaire parce que sa mère voulait toujours être en mesure de l'accompagner. Puis à un certain moment, sa fille s'est fait prendre dans un corridor à parler ou à avoir son téléphone dans les mains, c'est l'effet de confisquer. Il a fallu que la mère ait expliqué à quel point c'était un outil qui était sécuritaire pour eux puis qui leur permettait de communiquer. Puis il y a même des familles qui n'ont même plus de téléphone de maison. Ce sont leurs cellulaires qui vont les connecter ensemble. Donc, je pense qu'effectivement, dans ce contexte-là, ce que tu proposes comme dialogue enseignant-élève et inclure la famille, les parents, c'est extrêmement gagnant. Puis je pense qu'on a aussi une mission de contrer les messages négatifs par rapport à l'utilisation du cellulaire qui sont propagés dans les médias. Souvent, on dépeint la génération actuelle comme étant des gens antisociales. On les voit en train de manger au restaurant, ils sont tous sur leur cellulaire, ils ne se parlent pas. Alors que ce n'est pas vrai, ces jeunes-là sont très socials. Ils sont socials d'une façon différente. Puis il faut baisser les bras un peu puis accepter de les comprendre dans qui ils sont pour mieux les accueillir, je dirais. Donc ça, c'est vraiment important. Trop souvent, on les voit dans les médias. Vous savez, les caméras de surveillance dans les centres d'achat, on voit des jeunes qui marchent puis qui se rentrent l'un dans l'autre parce que les deux sont en train de texter en marchant, ce genre de trucs-là. Ce sont toutes des images qui sont perpétuées dans les médias puis qu'on doit tenter d'arriver avec des meilleures pratiques puis prouver qu'il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste ce côté-là. Puis les élèves doivent en prendre conscience aussi. Puis être capables de regarder dans les yeux, dire merci, dire s'il vous plaît, qu'il y a des temps pour être à l'écran puis qu'il y a des temps pour ne pas être à l'écran. Puis je pense que tout le monde doit prendre part à la discussion. Exactement. Merci, Fred, d'avoir partagé sur les bonnes pratiques de l'usage téléphone, intelligent et cellulaire. Avant de terminer ce moment, j'ai une question qui tue pour toi. La question qui tue? En fait, c'est la question Édu qui est proposée par Esquadédu. Et cette question-là, c'est quel est le mot pour toi qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? J'y ai beaucoup pensé parce que vous m'en aviez parlé, je devais penser à ce mot et mon mot, c'est la fierté. La fierté? Oui. Puis qu'est-ce que ça signifie pour toi, la fierté? Je pense qu'on fait des choses incroyables en éducation. Puis le partage est amorcé, le réseautage est commencé. Et je pense que là, on est rendu à l'étape d'en être fier puis de propager nos bonnes pratiques. Puis de s'inspirer des autres pratiques ailleurs, pas seulement dans la francophonie québécoise, je dirais, mais sortir puis être un citoyen mondial puis être fier de nos pratiques parce qu'on fait des super belles choses ici. Donc, le mot « fierté », pour moi, prend son sens puis il inclut tout le monde. C'est vrai. Ça fait que c'est mon mot. La fierté. Moi, je suis fière de t'avoir reçu aujourd'hui au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada